Si vous voulez mon avis, toute modestie, c'est l'affaire du siècle. Aujourd'hui, on est de retour avec un nouveau format, l'instant Delon. Ce sont des petites pastilles dans le but de vous donner envie de découvrir ou redécouvrir la filmographie d'Alain Delon de façon ludique et sympathique. On a décidé d'appeler ce premier épisode Delon, flic ou voyou, en se concentrant sur deux films, Flick Story, sorti en 1975, et Le Gang, sorti en 1977, deux films réalisés par Jacques Deray. Quand on lit la filmographie d'Alain Delon, il y a un mot qui revient souvent dans les titres, flic. Un flic, de Melville, qui est véritablement son premier rôle de flic, ne réveillez pas un flic qui dort, parole de flic, celui-là il est mortel, on parle beaucoup du guépard, du cercle rouge, mais le véritable chef-d'oeuvre est là. Avec sa casquette de producteur, Alain Delon ne s'est pas gêné pour créer son flic idéal, souvent aux allures bransoniennes, n'hésitant pas à suivre sa propre morale, à faire régner une justice bien à lui et faisant fi des institutions. On n'est pas du tout dans L627, un film qui décrit la dure réalité du métier tout ça. Non, très souvent, avec Delon, c'est à coup de revolver façon l'eau solitaire que ça se règle. Il y a quelques films qui s'écartent tout de même de cette idée. Flick Story de Deray en fait partie. Car si Alain Delon a fréquenté le milieu détruant, il en a fait autant avec le milieu policier. Et plus particulièrement avec Roger Borniche, un ancien flic qui a mis plein de grandes figures du banditisme derrière les barreaux. Et qui, par la suite, s'est mis à écrire des romans. C'est cet homme qui est le trait d'union entre Flick Story et Le Gang inspiré de son histoire. Le voyou, le bandit, l'usurpateur, Alain Delon a créé sa propre mythologie de la marginalité à l'écran. Manipulateur machiavélique dans Plein Soleil, son magnétisme atteint son paroxysme lorsqu'il joue le tueur à gage romantique du film de Jean-Pierre Melville, Le Samouraï. Il sera l'acolyte cambrioleur de Jean Gabin dans Mélodie en sous-sol et dans Le Clan des Siciliens. Et quand il se mettra à produire les films dans lesquels il joue, il continuera à interpréter régulièrement des gangsters. Delon a toujours aimé flirter avec le milieu du grand banditisme. Lui-même sera inquiété lors de l'affaire Markovitch en 1968, un des hommes à tout faire de Delon, dont le corps décomposé est retrouvé dans une houssa matelas. Dans Flick Story, adapté du roman éponyme de Roger Borniche, Alain Delon joue le rôle de Borniche. Il serait carrément allé lui-même chercher Delon pour l'incarner. Le film retrace la traque d'un grand nom du banditisme français de la première moitié du siècle dernier, Émile Buisson. Quand Delon doit partager l'affiche, comme on l'a déjà vu, il aime bien prendre une pointure. Il donne donc le rôle à Jean-Louis Trintignant dans un genre où on l'a peu vu. Ici, il est froid, cruel et sans pitié. Et à la manière d'un hit, le film fait monter la sauce jusqu'à nous amener à la rencontre entre les deux monstres sacrés du cinéma français, créant ainsi un jeu de miroir entre leurs personnages. Ce film sera leur seule rencontre à l'écran. Le film est direct, efficace dans la narration, plutôt épuré, à la photographie froide comme a pu le faire Doré dans d'autres films. C'est un film assez classique dans la forme, mais sa précision dans la suite d'événements, sa recherche d'authenticité et de minutie, notamment lors de la scène d'arrestation d'Émile Buisson, emmène le film au-dessus d'innombrables polars qui ont pu sortir à cette période. De même, le film accorde du temps aux parcours respectifs des deux protagonistes. C'est ce qui fait, pour ma part, de Flick Story, un des polars majeurs des années 70. J'ai connu un juge, moi, quand on lui demandait comment va la santé, il répondait très bien, elle est pleine. Dans Le Gang, également adapté du roman éponyme de Roger Borniche, cette fois, Alain Delon ne joue pas Borniche, mais Robert Ledingue, chef d'un gang grandement inspiré par le Gang des Tractions Avant, dont le chef n'est autre que Pierrot le Fou, un nom qui inspirera Jean-Luc Godard. On doit la dissolution partielle de ce gang à Roger Borniche, qui raconte cette histoire dans son livre. Le gang inspira également José Giovanni, pour l'histoire de Classe Tourisque, réalisée par Claude Sautet. A l'instar de Flick Story, on retrouve Alphonse Boudard au scénario, avec Jean-Claude Carrière en prime. Là où Flick Story avait quelque chose de très froid, un aspect factuel, recherchant l'authenticité et suivant les deux camps, le gang délaisse le point de vue omniscient pour suivre l'histoire à travers les yeux de Nicole Calfant, qui était déjà dans Borsalino, changeant le prisme. La recette du gang est très simple, on reprend les ingrédients du premier Borsalino en poussant les curseurs à fond. Nous sommes dans un film léger et solaire, qui ressemble plus à un film de potes qu'à un film policier. On rend le héros sympathique, pourtant ennemi public numéro 1, n'hésitant pas à tirer sur tout ce qui bouge. Les personnages rigolent beaucoup, comme dans Borsalino, la musique est composée par Claude Bolling, ce qui contribue au côté joyeux. Au côté de Delon, on retrouve Minos, le serial killer de Peur sur la Ville, et Maurice Barrier, éternel second rôle moustachu du cinéma français, quand le poste n'est pas déjà occupé par Jean Bouize. Mais prenons quelques secondes pour dire les termes. Vous aussi, vous l'avez vu. Cette perruque. Avec cette tignasse qui casse tout son magnétisme, comment prendre Alain Delon au sérieux dans le rôle et comment prendre le film au premier degré ? Derrière ce choix, on ne saura jamais vraiment si l'intention était d'appuyer sur le décalage par rapport à l'habituel noirceur des films de gangsters, ou s'il y avait une réelle volonté d'acting. Ceci dit, j'ai tendance à préférer le gang à Borsalino, car le gang pousse la tonalité joyeuse à fond, à tel point que par moment, on n'est pas loin du film de guinguette, parce qu'il ne cherche pas à singer les poncifs du genre policier, parce qu'il surprend par la nature de certaines scènes, des dialogues qui font mouche, et par la présence physique et vocale de Raymond Bussière, casque d'or, s'il vous plaît, et parce que le film arrive à garder son énergie folle tout le long. Voilà, première pastille terminée, autour de deux films qui se répondent et se complètent, tout en étant totalement différents, deux salles, deux ambiances. On espère que ça vous a plu, dites-nous sur quelle thématique vous aimeriez qu'on fasse le prochain épisode d'Instant Delon. A la prochaine vidéo.